On a perdu quelques degrés, on est aux rousses, on va rencontrer Bernard. On vient me passer sur des sièges. On est passé là, j'ai pas oublié les clés sur la voiture. Tiens, passe devant. Mais non, comme ça, je te rattrape juste. Bonjour, bonsoir, on se voit. Enchanté Bérangère, on s'est mis dans l'univers du bois pour un nouveau cadeau à offrir. Tout à fait, on rencontre Bernard pour découvrir son métier. Comment vous vous définissez par rapport à votre travail ? J'ai simplement une formation d'ébéniste. D'accord, d'accord. Et vous avez toujours travaillé ici seul ou vous avez travaillé dans une entreprise ? Non mais, enfin oui bien sûr. Je vous disais, j'ai fait une formation d'ébéniste et il y a fort longtemps que j'ai arrêté. Parce que je ne travaille pas à l'intérieur, je n'aime pas être dedans. Alors bref, j'ai changé de job. Pour l'instant, je suis murtier, je fais des murs en pierre sèche, ça n'en a rien à voir. Hormis que ça me permet de ramasser mes morceaux de bois dans les alpages où il y a des bois... Je ne travaille que des bois secs, que des bois morts. Et je trouve beaucoup de bois morts, de bois qui meurent gentiment en plein alpage. Et je récupère comme ça avec la bénédiction du garde forestier, bien sûr. Mais c'est comme ça. Et il y a huit ans que je fais ce job-là, que je suis revenu à mes primes amours du bois, vous voyez. Et donc là, on va se pencher sur ce photophore qui m'a plu beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit morceau d'une grosse branche. C'est ça, c'est une grosse branche ? C'est un petit sapin. Non, non, c'est un petit sapin. C'est un petit sapin d'une douzaine de centimètres de diamètre. Comment vous décrivez cela ? En fait, c'est le même arbre qui fait tout le... Oui, d'accord. Et je découpe un petit replat dessous. Oui. Je retravaille ici en faisant une petite semelle. Oui. Et après, je recoupe dans le sens vertical pour obtenir le flash, comme on dit, les nuisiers, la partie extérieure du bois, si vous voulez. D'accord. Il y a du tronc où on peut voir des nœuds, justement. J'aime bien, moi, quand il y a des nœuds qui restent comme ça. Et je découpe après mes petits coeurs, je rentre par ici avec la lame. Vous voyez, j'arrive à découper tout ça. Oui, c'est très joli, très doux. Je n'ajoute rien. Ça veut dire que parfois, il y a des loupés, du coup ? Des fois, ça finit dans le fourneau, oui. C'est une matière inexacte, le bois. Bien sûr, oui. Et vous vous rendez compte, quand vous avez une petite lame à chantourner, quand je vais dans des nœuds comme ça, vous savez, c'est des bois d'alpage, c'est des bois qui... Enfin, on ne le voit pas très bien ici, mais ce sont des bois qui sont bien vénés et qui poussent lentement. Alors, c'est nerveux, des fois. Alors, bien sûr, ça... Ça peut casser, pété, etc. Il y a des fois, c'est le bois qui décide où va l'âme. Ce n'est pas forcément moi. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre décision. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet objet. Et je l'ai choisi, en fait, pour l'offrir à mon ex-compagnon. Et voilà, je trouve cet objet... J'espère que ça va le consoler de plus vous voir. Oh ! On est toujours en très bon terme. C'est pour ça que j'ai envie de lui offrir. Et je trouve cet objet... Moi, je le trouve gracieux, magique. Voilà, il mêle le bois. La grâce de la flamme d'une bougie. Il évoque l'hiver tout de suite. La pluie qui frappe aux fenêtres. La neige qui enchante l'œil. Et puis, le feu dans la cheminée. Et la bonne odeur de la soupe faite maison, qui est en train de cuire. Et sur la table près de la cheminée, il y a les petites flammes que l'on voit à travers les cœurs travaillés dans le bois par Bernard. Le temps s'arrête un instant. Et vous le sentez comme moi, n'est-ce pas ? Voilà. Nous sommes au paradis. Et ce délicat photophore porte en lui cette évocation du paradis. Donc je vais offrir un morceau de paradis à mon ex-compagnon. Merci Bernard. J'espère qu'il en fera bon usage. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce travail. C'est très beau.